Hola tout le monde c'est Kouane, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce dixième épisode de mon Let's Play sur la CNH. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite grandement à aller les visionner pour mieux comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Sinon vous connaissez la chanson, mon Discord et tous mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo, je compte sur vous en fait pour aller me rejoindre là-bas. On est déjà pas mal, on est déjà nombreux, mais vous êtes évidemment les bienvenus sur le Discord ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Et pensez à venir me follow sur Twitch, c'est là où je fais les lives. Et sur ce, let's go, on part pour le dixième épisode. Bon alors, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, qu'est-ce que vous faites là déjà, premièrement ? Deuxièmement, je vous invite à aller regarder parce que sinon vous allez pas comprendre pourquoi je suis déjà là et pourquoi j'ai pas toute l'intro. Je suis en fait en train de tourner une deuxième vidéo le même jour et du coup je reprends là où je m'étais arrêtée. J'ai fait toute ma petite routine dans l'épisode précédent, tout ce qu'il fallait pour avoir un peu de stonks, etc. Donc je vous invite grandement à aller regarder ça si vous l'avez pas vu pour pouvoir un peu mieux comprendre. Et du coup je m'étais arrêtée au fait qu'il fallait que j'aille voir littéralement Tom Nook. Et j'ai un ballon, attendez, on va déjà faire le ballon. Je plante ça, je ramène ma pelle, je récupère le lance-pierre. Dis-moi que c'est pas sur la place déjà. Non, non, c'est bon, c'est en dessous de la place, parfait. Sinon ça allait tomber dessus, j'allais pas pouvoir le récupérer. Qu'est-ce qu'on a dans le petit cadeau aujourd'hui ? Un manteau. Oh, mais c'est génial ! C'est parfait pour ce temps plus vieux. J'ai toujours pas de parapluie, cela dit. Est-ce que c'est volontaire ? Peut-être, est-ce que j'aime la pluie ? Non, par contre, ça va, quand même pas abuser. Je déteste l'aquareine, je le déteste. Il pleut tout le temps sur mes îles, c'est aberrant. Bonjour Tom Nook, comment vas-tu aujourd'hui en ce beau jour ? Ah, Cohen, bonjour, bonjour. En quoi puis-je t'être utile ? Qu'est-ce que je dois faire ? Oui, oui, voilà une excellente question. Je crois que je suis à court de conseil à viser. Comment ça, t'as rien à me dire là, Tom Nook ? Mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Ah, mais je crois que je dois attendre la mairie en fait, sinon je peux plus rien faire. Mais écoutez, aujourd'hui, moi qui pensais qu'on allait pouvoir avancer dans les quêtes de Nook, pas du tout, mais pas du tout. Je suis vraiment très triste et très déçue. Après, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, donc tant pis. C'est quoi ça, Komikeike ? Je crois que je connais pas du tout cette chanson, c'est une nouvelle. Je crois que je la connais pas. Et là, on a assez de sous pour s'acheter la couronne de Peach. Comme ça, la prochaine fois, je pourrais m'habiller en tant que Peach, ça c'est beau. Est-ce que j'ai assez pour m'acheter les chaussures ? Bon, ça va, ça va, on va se mettre avec les petites chaussures aussi. On va mettre la tenue complète intégrale. On sera stylé. Les Nook Miles maintenant, je voulais tout à l'heure, enfin du coup, dans le dernier épisode, m'acheter les clôtures rondins, que j'ai pas pu acheter parce que du coup, bah, c'était le bazar. Échanger, je récupère ça, hop, hop, hop. Et ça aussi, les clôtures mûrées en pierre sèche, là. Ça, il me le faut aussi. Pourquoi ? Parce que c'est deux crafts qui me serviront pour la déco plus tard. C'est des clôtures que je trouve assez naturelles, et peut-être qu'on va commencer par là. Oui, 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 vous avez bien entendu. Mais genre un bout de Sony, là, en mode naturel, pour commencer très tranquillement le let's play, justement. Mais je vais pas faire de thème naturel, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit ça, ok ? Je ne ferai pas de thème naturel, je n'aime pas ce thème. Je vais me retrouver à faire un thème naturel à... Je vais me faire prendre une idée pour vous, je vais me retrouver avec un thème naturel, c'est sûr. Y'a de l'orage, y'a de l'orage, let's go ! Trop bien, ça. Bon, alors, moi, ce que je propose aujourd'hui, je vous en avais parlé dans les derniers épisodes, j'aimerais bien me faire un stock de bois massif, c'est-à-dire, en fait, waouh, le tonnerre dans le jeu, les éclaircies et tout, incroyable. C'est-à-dire, du coup, me faire... Waouh, le tonnerre, j'adore, j'aime trop, j'aime trop. Y'a du tonnerre comme ça, je trouve ça trop cool. Je trouve ça so cool. Peut-être qu'il y a un autre bout de tonnerre, là, que je prenne une petite photo ? Allez, un peu de tonnerre. Allez, ça va éclater, là, ça va éclater, ça va éclater, ça va éclater. La meuf attend pour faire la photo, vraiment, au lieu de faire son truc. Est-ce que... Bon, oh, 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 oh là là. Je me demandais, ah, ma première mimique, la mimique de joie, let's go ! Je suis contente, enfin, j'ai une mimique. Ok, bon, ça, je sais faire les mimiques. J'ai ma première mimique, donc j'ai mes premiers miles, et j'ai mon premier escargot. Et j'ai pas de filet, la honte. Oh, la honte, j'ai pas de filet. C'est exactement ce que je voulais faire. Attendez, tonnerre. Bon, je récupère les miles. Hop, j'ai ça. Ok, cool. J'ai loupé le tonnerre, j'en peux plus. Je loupe, bon, bref, pas grave, le tonnerre. Tant de toute façon, vous le... Je l'ai en vidéo, c'est déjà mieux que de l'avoir en photo, non ? J'en ai marre, au secours. J'ai pas de table de craft, mais je l'ai mise où ? Attendez, j'apprends ça. J'ai mise où ma table de craft ? J'en avais pas une ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais il est cool, ce petit manteau, là, en vrai. Je crois que je l'ai jamais utilisé, ni jamais mis, mais il est pas mal, en vrai. Il est choupi, je trouve. Bon, je vais ranger ça, mes petites pousses de fleurs, là. Je vais pas m'en servir tout de suite. Ça, c'est clair. Et je vais récupérer ce qu'il... Alors, je vais regarder ce qu'il faut, parce que je suis une mauvaise joueuse Animal Crossing. Je ne sais plus ce qu'il faut pour faire une hache en pierre. Il me faut des haches rudimentaires. Ah, il me faut du poids. Ah, ouais, on va se faire des haches rudimentaires. Branches et pierres. Est-ce que j'ai assez de branches ? Est-ce que j'ai assez de pierres ? J'ai 30 branches. Écoutez, on va pouvoir s'en faire quelques-unes. C'est déjà bien, par contre, j'ai mis où mon établi ? T'es pas censée en avoir un chez moi ? J'avais pas mis chez moi, je pensais l'avoir mis chez moi. Ah, mais non, on l'a mis à côté de la mairie. Ah, il me faut un filet aussi. Alors, sachez que vous pouvez secouer les arbres à l'infini. Il y a toujours des brindis, là, qui vont tomber des bâtons. C'est assez pratique quand on en a besoin de brindis. À l'infini, à l'infini, les brindis. Bon, ma table de craft, elle est où ? Elle est là. Alors, on va se crafter, déjà, on a dit un filet, parce que dans tous les cas, j'en ai absolument besoin pour pouvoir, en fait, simplement, vraiment, tout simplement, attraper les guêpes avant de couper les arbres, parce que c'est quand même assez important. On va crafter des outils, donc à la fois, ça va nous faire des miles, et on va les détruire, du coup, en tapant dans les arbres. Donc ça, c'est cool. Bon, j'essaie de vous passer le moment craft, parce que c'est pas le truc le plus enrichissant de la game, je pense. Ah, il me manque une brindie, quoi. Allez. Ah, c'est pas une brindie, ça, madame. Voilà. Dernière H qu'on se fait, et après, je vais faire un timelapse de tout, pour que vous ayez un peu tout de mieux, quoi, que de me regarder juste moi casser des arbres pour rien. Là, vous allez me voir, en fois, genre, 5, 6, je sais pas. Mais ça va être rapide, ça va être hyper satisfaisant pour vous. Vous allez pouvoir un peu mieux visualiser l'île et tout. Moi, j'adore les timelapse comme ça, je trouve ça trop cool. Il y a un ballon, là, j'entends ballon. Il est où ? Il est où ? Attendez, d'abord, il y a un escargot. Escargot, je t'attrape pour le musée. Et il est où le ballon ? Il est passé déjà ? Ah, il est là-bas. Ah, mais au-dessus de la rivière. Même pas gelé, là. Mais il est sur quelle case ? Il est sur celle-ci, c'est ça ? Là, faudrait que je fasse tomber un dans l'eau, pour les miles. Ah, évidemment, il tombe pas dans l'eau, il tombe sur moi. Bon, c'est pas grave, c'est quand même bien. Machine à écrire, superbe, je suis vraiment ravie. Ok, bon, cadeau du ciel, 5 j'en ai eu, c'est bien, en vrai. Bon, alors, c'est parti, je pense que je vais vous mettre en timelapse maintenant, pour me voir couper mes arbres, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est la coine du montage, j'espère que vous allez bien. Je tenais absolument à m'excuser pour la qualité du son, que je trouve vraiment horrible durant cette vidéo. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon micro était à 100%, alors que d'habitude, il est à 71%, ou 70, pour avant dire. Ce qui permet, en fait, de lisser un peu tout le fond, qu'il n'y ait plus de bruit de fond, etc., et que le micro ne sature pas. Donc là, vous avez eu pas mal de moments où ça sature, et j'en suis vraiment désolée, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé durant votre visionnage du let's play précédent, et de cet épisode-là. Là, ça va dans cet épisode, parce que je parle un peu moins, mais j'ai entendu au début, là, je suis en train de monter la vidéo, du coup, au début, j'ai entendu que ça avait pas mal saturé, je suis vraiment désolée pour ça, j'espère que ça ne vous aura pas trop cassé les oreilles. Normalement, le son, vous l'entendrez juste saturer, mais ce ne sera pas saturé pour vous. Dans vos oreilles, le son n'ira pas plus haut que la barre orange, normalement, de mon côté. En attendant que je suis en train de ramasser toutes mes mauvaises herbes, tous les bâtons et tout, là, je suis en train vraiment de faire du tri. C'était un moment qui était assez long, franchement. La vidéo, là, elle doit faire dans les 20 minutes, quelque chose comme ça. De base, moi, la vidéo durait quand même une bonne heure et demie, enfin une bonne heure et demie, une bonne heure 15, 20, je dirais. C'était très long, honnêtement, c'était super long à faire, mais je l'ai fait, j'avais de la musique dans les oreilles, donc c'est passé assez vite. Et vous avez de la chance, parce que vous, vous le voyez en x7,5. Donc vous avez la vidéo en x750%, c'est-à-dire que vous voyez 7,5 fois plus rapidement que la normale. Je vous avoue que si on pouvait avancer la vitesse de jeu dans le jeu directement, ce serait vraiment plus pratique, parce que là, j'aurais fini en 2-2 mes petites affaires. Mais bon, c'est pas rare, on fait comme on peut. Perso, je trouve ça super agréable de regarder des timelapses, qu'ils soient commentés ou pas, en général, sur les vidéos anglophones. C'est ce que je préfère regarder, parce que c'est vrai que, bon, quand on parle en anglais, etc., bon, j'arrive à suivre, mais il faut que je me concentre. Alors quand c'est des timelapses, en vrai, ça va super vite. Enfin, tu peux faire des trucs à côté, tu regardes juste en fond, pas besoin d'essayer de comprendre ou quoi. Donc là, je trouve ça assez sympa. Et même à regarder l'en accéléré, parce que je suis en train de faire la bof, en même temps que je regarde la vidéo. Je vous avoue que je trouve ça très agréable. J'espère que de votre côté aussi, vous trouvez ça agréable. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, des fois, de temps en temps, je pourrais faire des vidéos comme ça, enfin, des parties de vidéos où je récupère, je sais pas, tout le bois de l'île, où je fais des plantations, je récupère des arbres, des trucs comme ça. Je sais pas trop. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, en tout cas, en commentaire, évidemment. Je tenais aussi à vous remercier, mais énormément, énormément, pour tous les retours de fou que vous avez fait sous les épisodes du Let's Play dernièrement. Honnêtement, je m'attendais pas à une telle sortie de Let's Play. Et genre, vraiment, vous êtes géniaux et ça vous plaît énormément. Donc, je suis très, très contente, en fait, de produire quelque chose qui vous plaît comme ça. Même à moi, ça plaît énormément. Là, j'ai... Pour ceux qui ont été au courant un peu et qui ont suivi les Let's Play, j'ai rendu mon mémoire. Je passe l'oral très bientôt, donc en fin du mois de juin. Et après, je pourrais reprendre les Let's Play, peut-être à trois par semaine, enfin, trois vidéos par semaine, peut-être. Je dis que c'est pas encore confirmé, mais genre deux vidéos Let's Play et une vidéo à Comune, sur Altea, qu'il faut que je fasse la visite d'Altea. J'oublie pas, vous inquiétez pas. C'est juste que pour l'instant, actuellement, c'est beaucoup plus pratique pour moi qui doit rattraper tout mon retard de vous faire des vidéos Let's Play. Pour moi, ça me prend moins de temps à faire et moins de temps à monter que des vidéos ou d'autres types de vidéos, en fait, tout simplement. Donc, j'espère que pour l'instant, ça vous va. En tout cas, je sais que ça me plaît grave de les tourner et je suis très contente que ça sorte à ce rythme pour l'instant. Ça changera prochainement parce qu'à partir du mois d'août, donc du début août, enfin, de début août plutôt, je me lance à 100% en tant que créatrice de contenu. J'ai terminé mes études, j'ai terminé le travail et je me lance à 100% pour tester cette belle aventure que j'ai déjà bien entamée et on va pas se mentir, ça fait quand même maintenant 3 ans que j'ai repris Animal Crossing sur Animal Crossing New Horizons, mais à l'époque, je faisais des vidéos sur Animal Crossing New Leaf, des vidéos qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne, qui sont disponibles que de mon côté, uniquement, avec, du coup, le mode privé de ma chaîne que moi, j'ai accès. Et des fois, en stream, surtout, je vous les montre de temps en temps. Je vous en sors une qui date de 2016 et on rigole un peu, enfin, c'est assez marrant. Mais oui, du coup, je me lance en tant que créatrice de contenu à 100%, donc ça va être vraiment cool, j'aurai du temps pour répondre à tout le monde, pour répondre aux commentaires, etc., donc ça va vraiment être cool. Et je vous cache pas que j'ai surtout super hâte, en fait, de pouvoir me mettre à 100% dans un projet qui me plaît autant. Là, je suis tellement hypée, en fait, par le let's play, je pense pas que je m'enlasserai tout de suite parce que j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à débloquer, etc., puis même vous, vous jouez en même temps, donc ça, c'est super cool, ça me motive beaucoup, beaucoup. Je sais que vous êtes beaucoup motivés, vous aussi, parce que je joue en même temps que vous, et franchement, ça fait plaisir de voir que je suis pas seule à trouver ma motivation à travers les membres de la communauté. Donc je trouve ça trop, trop cool et j'ai hâte, en fait, de cette aventure à partir du mois d'août. Donc je tournerai peut-être avec 3 vidéos par semaine, 4 vidéos par semaine, si vraiment j'ai le temps. Je vais essayer de streamer presque tous les jours, etc., faire des TikTok plus régulièrement, faire des shorts plus régulièrement. Ça va être assez cool, donc je compte sur vous pour cette période-là. J'espère, en tout cas, que pour ceux qui ont eu des partiels, des examens ou que sais-je, durant cette fin d'année scolaire, ça s'est bien passé de votre côté. Moi, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. J'attends de voir, du coup, les résultats pour mon année et après, j'aurai fini mes études, j'aurai tout fini. Donc franchement, je suis très contente et j'ai super hâte d'en finir. Et j'espère que vous avez bientôt fini, vous aussi, vos études ou si vous commencez, je vous souhaite plein de bon courage pour les études. C'est pas spécialement évident tout le temps, que ce soit le lycée, le collège, les études supérieures ou quoi. C'est pas évident, mais franchement, si vous vous lancez dans une voie, n'hésitez pas. Et je rappelle... On en parle souvent, quand même, en stream, mais je rappelle que se réorienter et même redoubler, c'est pas grave. Vous avez le droit à plusieurs chances. Vous pouvez pas toujours trouver ce qui vous plaît directement. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Ça se transforme en séance blabla, tout ça, mais c'est plein de trucs que je dis pas beaucoup en vidéo parce que je suis tout le temps concentrée sur le jeu et là, j'en profite d'avoir un petit timelapse pour pouvoir en parler un peu. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi de parler un peu d'autres choses que du jeu, même si on a le fond du jeu. C'est assez cool, en vrai. Mais franchement, là, ouais, j'ai bien, bien, bien rasé mes arbres. J'ai récupéré vraiment beaucoup, beaucoup de bois. Les bouts de bois, les ruches, etc. J'avais fait le tour un peu et j'ai récupéré les abeilles. C'était un peu galère à tout récupérer. J'ai dû faire plusieurs allers-retours pour tout choper et tout être... Bah, avoir les poches un peu plus vite, quoi. Je me suis pas mal organisée, là, du coup, pour récupérer beaucoup de bois. Et vous allez voir que ça va nous être utile pour après parce que je vais devoir tout crafter, bah, du coup, à la main. On va peut-être commencer, comme je disais, un peu plus tôt dans la vidéo, par un thème un peu plus naturel. Ce sera pas un thème naturel à force, à la longue, parce que vous vous doutez bien que moi, le naturel, ça fait 60 000. Je n'aime pas spécialement ce thème. Je sais que c'est un thème qui est beaucoup, beaucoup fait. Mais moi, justement, je le trouve trop facile et j'ai pas spécialement envie de me mettre dedans et de trouver cette facilité. Je préfère des thèmes un peu plus complexes, même si vous me direz que le thème urbain est quand même assez simple également. Mais il faudra, je me dis de préférence quand même pour le quotidien urbain. Donc, on verra. On va commencer sur un truc un peu plus naturel. Je vous montrerai comment je fais ça. En vrai, vous verrez quand même que j'ai quelques petites idées, mais je pense pas qu'on partira sur ça. Ça m'a l'air trop simple pour moi. Là, je vais terminer tranquillement de ramasser tous mes bois, tous mes fruits, tous les trucs qui traînent un peu par terre. Et puis, ce sera déjà pas mal. En vrai, honnêtement, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, autant d'énergie et surtout autant de slots de place dans l'inventaire. Je pensais vraiment que j'allais me faire peut-être trois stacks de chaque bois. Et au final, c'était bien plus qu'espéré. Donc, d'un côté, c'était pas mal. Puis, ça me permet d'avoir pas mal de ressources pour après. Et d'un autre côté, ça m'a permis de me faire un peu de miles aussi avec les hages qui se cassent, etc. Mais bon, on avance bien. Et je suis assez contente de cette avancée. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, me revoilà après 40 bonnes grosses minutes de mon côté de farm. J'ai récupéré beaucoup, beaucoup de bois. Je vois que j'ai 4 stacks de bois classiques. J'ai 4 stacks ou presque de bois tendre. J'ai 3 stacks, seulement 3. 3 stacks et demi de bois durs. Ça va, j'ai plein de bois. Donc, c'est plutôt cool. Je vais aller vendre mes guêpes. Je vais aller vendre mes pommes. Tous les fruits que j'ai en trou. J'ai énormément pris de temps à faire ça. C'était long, purée. Même moi, de mon côté, j'ai trouvé ça super long. Je vais essayer de vous mettre ça en mode très rapide. Peut-être que je couperai des moments pour pas non plus de tout vous mettre que ce soit trop long. Mais je pense que vous avez au moins 5 bonnes grosses minutes, en fait, de farm. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. Je vais vendre tout ça. J'ai récupéré que 30 bâtons dans toute cette histoire. Je pense que ça va me faire quand même pas mal de clochettes. Bon, 30 000, non ? Ah, même pas, 18 000, ok. J'ai aussi vendu pour 850 mauvaises herbes. Donc, j'en ai eu pour, je crois, 16 000 clochettes tout à l'heure auprès de Racine. Je sais pas si vous avez pu bien voir ça. J'ai cassé toutes mes haches, donc je me suis arrêtée. Je vais aller ranger, en fait, tout ce stock de bois que j'ai là. C'est énorme. Tout le bois que j'ai, c'est une folie. J'ai tellement de bois, j'en ai tellement farmé, là. Je vais vous dire, je me remets pas. Genre, d'habitude, je fais des petites sessions de bois et j'ai jusqu'à un stack et après, je m'arrête parce que c'est quand même déjà un bon 10 minutes, un quart d'heure. Mais là, j'en ai tellement, purée. Au moins là, franchement, on peut pas dire que j'ai pas bossé et que j'ai pas farmé. Je vous ai évité ça, en vrai, parce que je pense pas que ce soit vraiment la partie la plus intéressante du let's play. Certes, c'est quand même assez satisfaisant à regarder. En tout cas, moi, je sais que j'adore regarder des vidéos où le farm est en accéléré. Et puis, au moins, comme ça, vous voyez quand même comment je le fais et que je le fais bien avec vous. Comment est-ce qu'il est promis dans ce let's play. Donc, j'ai quand même 4 stacks de bois. Oh, j'ai quand même pas mal de bois tendre. C'est bien, en vrai, j'ai plein de ressources, là. C'est plutôt cool. Il me reste vraiment les pépites de fer et tout à farmer. Par contre, ça, c'est sûr, j'en ai un peu moins. Mais je suis assez contente parce que franchement, je m'attendais pas à voir autant de choses rapidement comme ça, mine de rien. Bon, les objets, ça laisse vraiment à désirer pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. J'ai aussi récupéré pas mal de miles étant donné que j'ai beaucoup farmé, j'ai des objets qui se sont cassés, j'ai vendu pour beaucoup de mauvaises herbes, tout ça. Là, je crois que ça doit être entreposé, voir un peu d'ordre. Donc, entreposé 50 objets, j'en ai déposé 57. Ça, c'est cool. Je suis assez contente, en vrai. J'avance bien, j'avance bien. Là, on a fait le truc des guêpes. Cadeau tombé du ciel. On a un cadeau qu'on a fait tomber. Va falloir qu'on voit ce qu'il y a dedans. Je vais aller voir, je vais aller chercher ça parce que c'est vrai que, mine de rien, on a un petit cadeau qui traîne là-bas. On va peut-être aller le récupérer. Juste ici, hop. Pantalon d'équipe de danse. Eh, en vrai, je l'aime bien. Eh, il est cool, ce pantalon un peu mauve, là. C'est sympa, en vrai. Je vais faire tous mes cailloux tant que j'y suis, là, tant que j'y pense parce que sinon, je vais complètement zapper, je pense. Je l'ai fait, celui-ci. Ah, c'est la pierre à clochettes. Ça, c'est parfait. Vous savez que je n'ai encore pas eu une seule fois depuis le début de la partie mon caillou à clochettes. Voilà, je suis contente de l'avoir, du coup. Et en plus, on l'a en entier. Et ça, c'est beau. On a un peu de sous, quand même. C'est vraiment pas mal. Je pense que j'ai demandé à Tom Nook d'améliorer ma maison. Je ne pense pas lui avoir déjà demandé. Qu'est-ce que c'est ? C'est pierre à clochettes ? Ah non, c'est cailloux. Cinq fois dans un caillou. Et j'avais zéro miles tout à l'heure. Genre, j'en avais même pas mille. Je me retrouve avec 6000 miles tellement j'ai farmé aujourd'hui. C'est bizarre, en vrai. Comme quoi, en vrai, pour se faire des miles, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Genre, c'est tellement rapide à s'en faire. Bonjour, Tom Nook ! Est-ce que je t'ai parlé de ma maison ou pas du tout ? À propos de ma maison... Ah, donc si, j'ai bien le prêt qui est en cours. Ok. Alors bon, je pense pas avoir assez pour rembourser le prêt. Du moins, pas en totalité. Je vais rembourser le prêt avec mes clochettes en poche à hauteur de 48 000 clochettes. Comme ça, il me restera plus que 50 000 à rembourser pour avoir ma maison. Et ça, c'est pas mal. Je veux juste revoir ce qu'il y a en miles là-dedans. Motif pro. Les coiffures, en vrai. Les coiffures, on peut s'en passer large, en vrai, je pense. Ouais, il y a pas grand-chose. Tant qu'on n'a pas la mairie, en fait, j'ai pas grand-chose à acheter ici. Donc c'est pas grave. On va faire 100. On va ressortir. J'ai quoi comme craft, en fait, là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai comme truc intéressant à faire ? J'ai le petit plan de craft de l'établi ici qui est vraiment intéressant. Mais il faut du fer et le fer. J'en ai vraiment pas beaucoup. Donc je pense pas tout donner maintenant. Il va falloir que je trouve les meubles fruits aussi. Potentiellement dans des ballons. Pas forcément dans les ballons, mais plutôt dans les crafts des habitants. Les crafts des bouteilles aussi. Ça va être intéressant, ça. Et au niveau des insectes, franchement, ça se remplit bien. J'ai pas encore été dans la mer chercher des... Comment s'appelle ? Des créatures marines parce que j'ai pas encore acheté de maillot de bain. Mais ouais, là, les insectes, en vrai, ça avance plutôt bien. J'ai même carrément le scorpion. Je m'en remets pas que ce soit mon premier insecte, le scorpion, je vous jure. Vous avez été tous un petit peu en train de rigoler quand vous avez vu que c'était mon premier insecte, le scorpion. Vous avez tous un peu rigolé. Ça m'a fait rire aussi, du coup, de mon côté. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je me promène parce que j'ai fini de déballer mes affaires et mes papates voulaient bouger un peu. Et puis je me suis dit que je tomberais peut-être sur toi. C'est ce qui s'est passé. Merci mes papates, quick. Alors, je t'ai apporté un cadeau de bienvenue. Même si tu habites déjà ici, c'est rien de bizarre. C'est vrai que c'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'il me donne ? C'est une arche coquillage que j'ai fabriquée sur mon ancienne île. C'est la plus réussie. Pas de clous qui dépassent, pas de mauvaise odeur, pas de poids normal. J'ai trop hâte de faire plein de grosses siestes ici. Et tous les gens de l'île pourraient faire la sieste en même temps. Ce serait comme la nuit, sauf que ce serait pas la nuit. Il est bête, cet habitant. C'est un pas récio, du coup, Bono, parce qu'il a exactement le même caractère que Cédric. Je les reconnais vraiment comme ça, les habitants, parce qu'ils ont mis le caractère. Oh, des pépites d'or. C'est vraiment cool. Vous savez qu'en vrai, j'en ai trois, là, des pépites d'or. Si je les revends, je peux me faire pas mal de clochettes. En vrai, je crois que c'est 10 000, la pépite. Là, je pourrais me faire 30 000. Mais je me dis, en vrai, c'est pas beaucoup, 30 000. Et puis bon, ça va quand même. Le lombric, là, est-ce que je le capture ou pas ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'il va pas déjà disparaître au moment où je vais m'accrocher de lui ? Peut-être que oui. Il n'est clairement plus là. Tant pis ! Je crois que ça vaut pas grand-chose, les mille pattes, si je suis pas de bêtise. Les escargots non plus, mais en vrai, un escargot de plus, un escargot de moins, autant le prendre. Au sucre, t'es toujours là. Bon, et généralement, je devrais avoir assez. Du coup, il m'a donné une large coquillage. Écoutez, en vrai, on peut la mettre à l'entrée de la maison, non ? Ça peut être sympa de la mettre là. En plus, c'est les roses. Ah non, j'aurais pas voulu cette couleur-ci, mais bon, en vrai, ça meuble un peu, puis ça décore, puis c'est un cadeau d'un habitant. Je me dis que c'est Mimi, c'est chou, quoi. Ça va, en vrai, ça va. C'est pas non plus une catastrophe, ce meuble. Bon, je vais quand même tout de même me crafter un petit plan de craft, un établi. Je pense que ça peut être quand même assez opportun de le faire maintenant. La petite table de craft va être intéressante. Là, je vais la mettre dans ma maison, quand ça se sera fait. Mais par contre, sympa les cadeaux qui m'ont donné là... Mine de rien, Bono, il m'a donné un craft en cadeau. Je savais même pas que... Que il pouvait... Enfin, que c'était possible qu'il m'offre ce genre de choses, donc je suis assez étonnée, je vous le cache pas. Je vais tout de suite rentrer à la maison parce que là, le temps est vraiment... Oui, caca, quoi. Et je déteste ce genre de temps dans Animal Crossing. Ça me rend monos, quoi. C'est-à-dire qu'on a... J'ai été plus d'une heure dans la pluie, en plus, donc bon, je pense que là, je suis pas mal servie niveau pluie. Je vais la placer là, ma petite table de craft, mon établi, là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je pourrais faire pour, je sais pas, genre potentiellement meubler un peu ma maison un petit peu plus ? Je sais pas grand-chose, en vrai, pour l'instant. J'ai pas vraiment de meubles qui seraient bien. Je pense que je vais un peu me retenir. Par contre, j'ai le miroir qui est intéressant à crafter, étant donné que je vais en avoir peut-être un peu besoin pour changer mon faciès. Je vais me crafter une pelle. Ma pelle rudimentaire doit bientôt être en train de casser, donc autant que je crafte une nouvelle et que ça reparte de zéro au niveau de la vie de ce truc-là. J'ai pas d'arrosoir, mais je crois que la pluie fait le taf pour moi. Et en vrai, c'est déjà pas mal. Je vais enlever la petite tasse, là, je vais mettre mon miroir à la place que je viens de crafter. Et je vais regarder si je peux pas changer ma coupe de cheveux. Est-ce que j'en ai pas d'autres, là ? Si j'en ai des nouvelles, quand même. Donc, je suis changée ma coupe. Au niveau des yeux, je vais garder ça, le nez, pareil. Et je vais me remettre un peu plus blanche, aussi, là. On va faire un peu plus comme dans la réalité parce que je suis très, très blanche, moi, de base. Et je vais re-ranger tout ça. Et je pense qu'on sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je sais pas du tout combien de temps on va faire cet épisode. Je pense qu'il sera peut-être un peu assez court. Mais pour moi, ça fait vraiment très longtemps que je tourne. Je vous avoue que je suis vraiment KO. Genre, je suis morte de chez Morte, là. Je vais remettre mon jean, quand même, parce que c'est pas que ça va pas avec. Mais je verrai ça plus tard pour aller... Enfin, pour trouver un nouveau... Quelque chose de plus joli, quoi. Bon, en tout cas, voilà, pour l'instant. C'est déjà pas mal. J'ai quand même vraiment bien avancé, je trouve. Malgré le fait que j'ai pas trop trop parlé, que j'ai beaucoup farmé aujourd'hui, je suis assez contente. Ça m'a archi crevée, là. Je viens de bailler. Vous avez pas vu, mais je viens de littéralement de bailler tellement ça m'a fatiguée. J'ai passé vraiment genre 45 minutes, je crois, à farmer. Et j'étais là, comme ça, sur ma chaise, en train de... Littéralement de phaser, comme ça. En train d'attendre que tout passe. Donc, j'ai fait les mauvaises herbes. J'ai coupé le bois. J'ai ramassé le bois. Je me suis fait des sous, quand même, planté pas mal de fruits, pas mal de pousses. Et du coup, les prochaines fois, je pense que ça aura poussé, ou du moins, bien poussé, déjà. Et je pense que j'aurai déjà de quoi faire en bonne partie. Donc, je suis assez contente. Et puis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, venez nous rejoindre sur Twitch, sur tous mes réseaux sociaux, sur le Discord. Il y a tout, tout, tout qui est en description. C'est sous forme de lien. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous envoie directement sur la page. Ou sinon, vous avez juste à me chercher, en fait, avec le pseudo Kohen et le tiré du bas, donc le tiré du 8, l'underscore, si vous préférez. Et puis, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu durant les dernières vidéos, mais le trophée est arrivé et il a pris place, du coup, dans le décor en fond. Là, il a l'air à l'envers, mais c'est parce que ma caméra est inversée. Mais voilà, il est bien là. Et il est bien à l'endroit. Moi, je le vois à l'endroit. En tout cas, c'est le principal. Et sur ce, encore une fois, merci pour tout ça. Et je vous dis à très vite pour le 11e épisode du Let's Play. Bye tout le monde ! Merci.